ah bah pile au moment où it is ready c'est parfait allez d'ailleurs faut que je retire ce vilain plus un parce qu'il n'y a pas lieu d'être à vous pas du tout du tout du tout chouïa non c'est pas vrai non c'est en fait pourquoi j'ai pris ce match là ils sont pas pressés en face à an rasiel t'inquiète pas t'as le temps avec les e-punks vous avez le temps de jouer donc non non c'est pas ça c'est que c'est juste les seuls matchs de dispo d'une équipe alors j'allais dire française les playing ducks sont pas français mais ils ont quand même pas mal de francophones donc ils font partie de la grande famille et donc non c'est pour ça plus intéressant quand même de les voir jouer parce que moi je les ai vus de mon point de vue et en défense j'ai pas vu grand chose puisque j'étais sur bp mais là ça va être cool et on va commencer par la valkyrie tiens hop voir où mipi va nous placer ses caméras est ce qu'il ya du changement ou pas etc on connaissait l'âge à musique maintenant ouais une manette ps4 je pense que c'est possible comme simon mais je te conseille de jouer avec une clavier à sourire ça c'est le meilleur crème c'est sinon tu risques d'avoir de gros gros soucis ok je vois au niveau de la connexion pour les grosses grosses connexions si jamais un moment ça l'acte pour vous et que vous avez plus la source d'ombre dit je repasserai en dessous mais là pour moi on va faire comme ça les caméras placées alors là ça c'est pas mal pour ceux qui ne connaissent pas c'est pareil vous l'avez aussi sur oregon vous allez pouvoir mettre la caméra entre les deux et c'est pour ça il va repasser derrière là pour optimiser la vue de sa caméra et ça vous permet d'avoir accès aux deux pièces ce qui est assez pratique et ouais donc je vous disais sur oregon enfin en façon sur tout mur que vous pouvez casser vous pouvez le faire et je vous conseille vivement de le faire d'ailleurs je sais pas vu s'il a mis sa caméra du coup non voilà il va le faire maintenant et il est perfectionniste un demi pile à il attend voilà il va la placer alors est ce qu'il va se mettre dessus il se mettra pas dessus donc de toute manière c'est pas grave en fait nous confiance c'est de la bonne bonne caméra alors un deux trois quatre cinq ils sont tous là les cinq et par contre il se précipitent pas ils attendent ils perdent du temps c'est un peu ce qu'on avait vu un tout à l'heure ils perdaient beaucoup beaucoup de temps quand on a fait le match contre eux et là du coup c'est ce qui se passe ils sont toujours pas en bas et il reste déjà ils ont déjà perdu une minute c'est en train de vérifier tous les drones possibles et du coup on va se mettre sur ennemis ouais alors là la position du pulse ici je vous rappelle pour ceux qui jouent pulse sur club boost je vous conseille vivement de vous mettre dans cette pièce ou dans le couloir parce que vous avez accès au parquet bah tiens regardez d'ailleurs il doit le voir là il doit l'avoir ah il le voit pas c'est bizarre ah si c'est bon il va attendre qu'il arrête de bouger oui il a blessé c'est pas mal à ce qu'a fait ennemis et du coup ça a énervé buck ils se mettent à deux pas il a entendu le c4 à dommage il va faire péter pour faire péter la thermite à malheureusement la thermite il ya eu il a paru ça fait exploser la thermite j'ai pas compris d'ailleurs ce qui s'est passé on a l'impression que la trappe a sauté avant la thermite c'est bizarre c'est bizarre il le voit toujours en haut ennemi elle a cette fois à dommage il manque pas grand chose oui joli de la part d'ennemis là c'est fait il va pouvoir s'occuper un du prochain et c'est qu'ils passent et d'ailleurs qui est en face joué par friend attention il en duel face à lms où il manquait pas grand chose à il n'a pas réussi à bien jouer la smoke la place et là il reste 30 secondes ils vont pouvoir temporiser à thermite qui est mort il reste plus que blackbeard et sledge blackbeard qui va tomber dans la smoke bien joué de la part des playing ducks ont pas eu besoin de forcer leur talent là ils ont joué comme il fallait parfait sans trop de difficultés pas de problème vraiment pas mal où j'ai cru que j'avais buggé je me suis dit non pas maintenant pas maintenant voilà donc ça fait un zéro un peu les playing ducks donc la stratégie on commence à connaître ça va faire plus de trois semaines qu'on les stream et du coup voilà plus trois semaines on connaît à peu près leur stratégie c'est à peu près la même alors j'ai pas vu s'il ya de grandes évolutions je pense que façon ils vont réfléchir un peu plus et ça va jouer capitale et j'ai je crois que c'est mipi un qui joue capitale et il joue capitale plus blackbeard pourquoi pas je trouve que le gameplay des deux personnages est lent et du coup ça ralentit quand même pas mal le style de la rapidité du jeu alors pourquoi pas allez on va se mettre sur une liquide une liquide qui va qui place ses caméras là c'est la première déjà en bas et il va faire les trappes rapidement alors oui c'est une perte de temps pour valkyrie de faire les trappes parce qu'il n'aura pas le temps de placer ses caméras sauf si elle redescend mais voilà c'est qu'est ce que de faire ça la va vite et de pas de pas le faire de manière optimisée voilà jukebox finalement il veut mettre les caméras en haut et pourquoi pas pour savoir quand on a terminé d'exploser mais bon c'est pas tellement une utilité moi je l'aurais plutôt mis voilà ici plutôt dans ce couloir là s'il va être sûr que ce soit utile pour pouvoir guider les le c4 de ses partenaires ouais c'est ça qu'il a en train de faire il a mis sa caméra avec le c4 et comme ça il va demander à quelqu'un de se mettre sur la caméra et de mettre le c4 d'équipe alors qu'est ce qu'on a et on a un pulsien on a un plus qui joue romer ça c'est assez compliqué de jouer romer sur cette map ça peut se faire on le voit notamment il se cause un qui se débrouille pas trop mal avec ça mais quand vous jouez tout en bas c'est assez compliqué et là du coup je pense qu'il va qui va se faire rush dans pas longtemps plus parce qu'il a dû être repéré à la preuve regardez il y a des zaroni qui est là oh pas mal ça il fait tomber zaroni qui oui aïe dommage à l'effet non non il l'a pas vu ah mais là il aurait dû aller chercher le panique c'est la tête pas vu qu'il a mis à terre avant que panique puisse s'échapper ou qu'ils soient revenge là d'ailleurs ils vont aller le deux aller le chercher assez dommage un profil aurait dû à lc4 là il a pas éliminé panique ça avec non plus oulala ça va être tendu 1 ils vont pouvoir sauver panique ça franchement ils auraient été trois ennemis qui a éliminé panique en l'oeuf en le bug je sais pas ce qu'il s'est passé avec son h il a tête c'est même pas logique du tout je crois il était juste au dessus et regardez moi ça non mais du coup c'est pas de bol quoi allez c'est l'air qui va aller chercher ah bien joué bien joué de la part d'lm ce qu'il émine profit et il avait les infos de la part de mipi du coup on est sur un 4 v3 pour pour toujours les playing ducks voilà ils ont vu ils n'ont pas de hache il va devoir lancer sa grenade pour la castle il pourra pas faire ouais et même descendre ah il manquait pas grand chose pour mipi pour faire l'élimination ennemi qui va sûrement se faire relever par lm voilà bien joué la grenade même s'il n'y avait plus personne derrière ça a mis la pression ah il reste 30 secondes c'est pas encore fait pour les playing ducks elle est sous la elle peut faire mal celle là ah il s'est concentré sur la terre dommage à parmi pile à il n'a pas fait attention il y avait plus urgent et lm ce qui est tout seul et qui se fait avoir dans la smoke bien joué de la part des tactics je vais appeler comme ça là qui est honnêtement ont fait c'est qu'ils ont fait une très très belle défense avec un joli pulse qui a qui a fait le boulot en haut qui les a ralenti qui a permis en plus de faire deux éliminations il aurait même peut-être pu faire un peu plus mais voilà la meilleure combi défense c'est castle rook valkyrie smoke et jagger ça dépend des des spots en fait fire et toi même rook je pense pas qu'il soit si obligatoire que ça maintenant allez vont nous faire la fameuse technique aux trois recrues là sur sur bas réserve on l'avait vu en face aux russes sqd qui fonctionne très bien cette technique pourquoi pas tout simplement parce que vous n'avez pas beaucoup de murs à renforcer d'ailleurs on va se mettre sur lens et vous avez du c4 et des barbelés ce qui est pratique voilà t'as demandé à modo il est venu allez bien joué de la part des lms là ils ont tous mis leurs fils barbelés notamment sur tous les angles parce que je vous rappelle ça ralentit et du coup quand vous décalez vous êtes très très lent et justement ce qui fait la réussite d'une d'une balle d'écale c'est votre rapidité c'est pour ça qu'il faut plutôt le faire avec des personnages qui vont vite et lens qui est passé de l'autre côté qui a ouvert la porte en plus est ce qu'ils vont tenter ce point qu'il a je pense normalement c'est un peu leur stratégie aux trois qu'est-ce qu'il fait ça il est en train de détruire toute la musique à lms qui est tombé attention en plus panique ça ça fait longtemps qu'il n'a pas joué r6 du coup surtout sur les go forcer sa première depuis un moment c'est ça et après ses vacances il se remet dans le bain les ironiques qui est toujours pas loin de strip tease bien joué mipi qui tombe attention à les playing ducks et il ya cette jaquette pas loin qui va chercher zaronic et c'est déjà beaucoup pour zaronic c'est compliqué pour lui faut au moins qu'il arrive à faire le premier kill pour pouvoir être tranquille sur le duel et là faut que buck et c'est dommage que buck et pas réagir il aurait dû attaquer à 2 ans aurait été plus efficace il n'a pas vu un que celle de terre partie du coup il surveille toujours et l'entend toujours back 1 sur sa droite ils sont pas les chercher zaronic ils auraient dû aller tuer ça aurait permis d'éviter qu'ils perdent du temps parce qu'ils sont en train de perdre du temps voilà en plus ils s'assurer qu'il n'y avait plus personne derrière là ça va commencer à être compliqué et bien joué de la part de panics ils auraient dû honnêtement là ils avaient fait deux kills ils auraient dû mettre la pression à continuer à mettre la pression parce que pour le coup c'est eux qui perdent du temps maintenant et plus les minutes vont défiler plus ce sera en faveur des playing ducks et surtout avec ennemi un ouais joli de la part d'ennemis en plus il avait le diffuse il peut prévenir ouais il sait que ça vient d'en haut il les a tous en plus en point de vue à l'étroit il les a à y voit cette pas loin ouais bien joué de la part et encore il encore vu le diffuse et là ça devient compliqué un pour eux même avec bock qui en haut qu'il n'arrive pas à trouver il a entendu c4 et voilà le c4 en plus qui était pour son pote qu'il a qui tombe et voilà unique oui de qui est tout seul là ça va être compliqué pour lui et bien joué de la part des playing ducks et du coup on est sur un 2 1 pour eux sur une belle défense de leur part alors que c'était très très mal engagé au début ils avaient perdu rapidement deux recrues mais ils s'en sortent très bien pour la suite donc voilà parfait comme quoi ça c'était une erreur quand vous avez fait éliminer deux personnes il faut mettre de la pression ils étaient 2v1 face à zaronic c'est pas grave s'il perd un attaquant il éliminé zaronic et ils auraient toujours eu l'avantage de surnom mais fallait en profiter c'est parce qu'ils ont fait du coup bah il le paye cash allez pour la suite ils ont choisi bas réserve aussi un même défense sauf que ils n'ont pas pris la technique des recrues ils ont fait quelque chose d'assez classique quoi qu'ils ne jouent pas de valkyrie donc on va se mettre sur le castle pour voir où il va mettre ses portes c'est pas d'autre blindage et je trouve que pas jouer valkyrie sur ce spot ça peut être un peu risqué si on n'a pas si on joue pas agressif réplique un seul placé là je suis pas sûr que elle soit vraiment utile tout simplement parce qu'elle peut être facilement détruite par un seul joue par rage ils auraient plutôt dû mettre dans les portes intérieures et tout ça parce que même celle là c'est là encore c'est pareil que vous pouvez pas la défendre à sauf si vous allez dehors et que vous essayez de les prendre justement d'en haut vers le bas parce que sinon un sledge ou un hache passe sans problème sans trop de difficultés d'ailleurs on va se mettre là sur ennemi parce que vu qu'il ya un castle qui joue ici à regarder ce que je vous ai dit première castle qui tombe ça strictement servait à rien sauf utiliser une hache mais bon sur bar façon il n'y a pas dix mille endroits vous utilisez hache donc je trouve pas optimisé le placement des portes allez un ennemi qui va mettre son drone et mes piques est tombé alors oui le pulse le pulse qui est toujours en roaming et sauf que là le roaming sur le coup là ça peut être pratique mais plus vers le bas je pense et bien joué de la partie là qui a éliminé zaronic encore une fois et du coup il va se faire tout de suite c'est pour chasser par lms ami qui vont ou bien joué la paire de bec à il a presque mis une tête à panique c'est manqué pas grand chose mais du coup roux coup tombe et ça c'est bien pour les playing docs ils vont pouvoir s'insérer la preuve regardé mi pierre qui fait le kill juste après ça a posé une termite ici pour pouvoir libérer la ligne sur la bombée et ça aussi on connaît ils aiment bien cette attaque un club boost généralement c'est une map qui est très appréciée par les playing docs qui la joue très très bien et du coup ça se complique un pulse qui est en haut et savent en plus qu'il y en a un par là attention ils l'ont vu qu'il a traversé ils ont eu voilà c'est pour ça que ça va monter oh bien joué ça le coup sur ennemi du coup il a été repéré alors le problème c'est qu'avec l'escalier je suis pas sûr qu'il a pu vraiment toucher et ils sont plus que deux il reste plus que bandit et lui il a vu lms il va peut-être tenter oh il manquait pas grand chose lms qui s'en sert avec très très peu de pv allez il va falloir qu'il soit les défauts que ouais pas mal la grenade là ouais bien joué ça voilà il aime ce qui est tombé attention parce que du coup mipi est tout seul avec panics ils sont encore là ils vont peut-être tenter de poser en haut ouais c'est ce qu'il fallait faire il a raison et panics qui va se mettre à couvrir ça vient de b du coup pulse qui va devoir descendre et voilà qui va se faire avoir et bandit qui est pas si loin que ça il va peut-être attention il y a mipi il attendu par mipi ouais ça va être dur à partir de capitale a quand même très très peu de recul ouais bien joué à les deux qui sont à terre du coup ça va jouer entre pulse et mipi et voilà il le cherche à il l'a vu il l'a vu il sait que c'est le dernier joli c4 bien joué allez faut désamorcer ou alors c'est bon il va pouvoir voir désamorcer ça c'est très bien joué de la part de profit honnêtement il a fait la game presque à lui tout seul pour le coup par cela il met le c4 il a élimine deux personnes ennemies et l'aim avec son pompe et là franchement c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait il a pas été pourchassé du coup c'est aussi c'est une erreur quand vous pourchassez pas les roming bah ils vous retomberont dessus un jour ou l'autre et voilà alors pourquoi ils ont joué la recrue bibi tout simplement parce que une recrue ça a plusieurs c4 et plusieurs barbelés et un seul mur renforçable donc quand il n'y a pas besoin de renforcer beaucoup beaucoup de murs comme sur bar bah ça te permet d'avoir quand même une bonne un bon stuff qui est utile en défense au niveau des barbelés ça permet d'aider considérablement ton équipe puis tu as toujours un c4 qui peut avec lequel tu peux t'en servir et du coup c'est un 2 partout c'est vrai c'est un bon jeu de la part d'état actif c'est je suis presque fier d'avoir perdu contre eux pour le coup maintenant allez on va se mettre alors on est redescendu en bas on va changer un peu on va se mettre sur zaronic et sur sur ses défenses actives ça pourrait vous permettre de vous donner des idées si vous jouez jagger et là il va commencer par faire les trappes par les trappes un tout simplement elles sont elles peuvent être cassé un par un termite mais vu qu'il ya que de termites il est obligé de prendre de faire un choix et soit il détruit les trappes soit détruit les murs soit détruit qu'une seule trappe et qu'un seul mur et du coup ça laisse toujours la possibilité à d'autres endroits d'être sécurisé mais dans le doute faut toujours renforcer les trappes tout de même le premier jagger ici pour permettre la défense de son volet avec les pieds il va sûrement mettre la deuxième sur a et la troisième sur b en toute logique une sur site donc pour ceux qui connaissent par r6 le la spécialité de du jagger c'est que ce qu'ils pouvaient en train de poser les défenses actives ça permet d'aspirer trois grenades quel que soit leur type si ça peut être une grenade flash fumigène fragmentation même les munitions de hache ou même une grenade im donc c'est assez pratique et voilà ce que j'allais dire je crois qu'en face qu'il a déjà descendu avec blackbeard et du coup il va être en duel face à zaronic qui joue qui doit par la micro ligne attendez je vais mettre sur le dessus ouais vous avez vu la micro ligne 15 ironique celle là elle fait assez mal alors problème c'est qu'il a un blackbeard donc il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il ne pourra pas viser la tête ça c'est joli pour le coup il a réussi à la voir et du coup voilà et même ce qui est obligé de prendre la ligne à maintenant parce que ça peut arriver de ce côté pire castor que joueur merci pas de ça me touche beaucoup doit jouer de la part de panique 5 et limite il a allé du coup ils ont totalement mis fin à l'assaut qui venait de ce côté au iq qui est en train de chercher plus ça ça c'est pas mal j'avais pas vu que nikki de jouer aiq et vous êtes beaucoup à me demander si aiq peut spotter plus et ben là vous avez la preuve que oui puisqu'il voit le capteur cardiaque de pulse dès qu'il a activé et par contre il aurait dû le jouer à deux il aurait dû quelqu'un aurait dû venir avec lui pour lui dire où était plus parce que ou sinon faudrait qu'il tire tout simplement je comprends pas pourquoi il tire pas au pistolet ouais voilà faut aller le cours c'est un lâche à faire la chasse au mute finalement il descend moi je suis pas convaincu c'était bien parti il aurait dû continuer on va se mettre sur capitano qui est joué par profit il a déjà utilisé ses grenades frag et lui reste encore deux arbelettes à ce que je vois c'est les fumigènes ou c'est les flammes non c'est encore les flammes il reste encore une flamme à ça ce perso là ouais capitano c'est sûr et certain qu'il va être joué allez 40 secondes et si on fait assez temporiser là faut réagir du coup ça inverse voilà c'est capitano qui va passer là il y va avec thermite et thermite il devrait justement poser attention parce que est bien joué ça c'est pas mal la smoke qui temporise et en plus après shot pour les empêcher de passer il ya le barbelet il est trop loin pour ça il est bien placé ce barbelet à de la part de zaronic ouais bien joué il a eu lm il n'a pas vu la valkyrie qui était à terre et bien joué de la part demi-pied qui fait deux kills il élimine de thermite et capitano regardez ça la présence d'esprit qu'il a eu c'est baissé du coup ils ont tous regardé au dessus de lui l'ont pas vu bien joué de la part là du coup de la part des playing ducks qu'ils en sortent qu'ils s'en sortent bien là sur ce coup là belle défense mais c'est encore loin d'être fini un parce qu'ils sont pas si mauvais que ça les tactics manque un peu d'expérience mais honnêtement ils ont pas un jeu vraiment désagréable peut-être ils sont peut-être un peu l'ancor l'an là pour pour vraiment mettre et voilà c'est ils ont une belle marge de progression moins encore allez c'est parti bon possible alors on avait vu une équipe placée aussi ses caméras va se mettre sur castle ça va cette fois le doré nous il va où il va placer ses casseuls voilà le dos qui la place ici donc là par contre celle là elle peut être utile par exemple un blackbeard et ben il va être obligé de mettre une charge je veux te faire un peu à un coéquipier donc celle là elle est bien placée après il va mettre celle du fond ouais celle là bas elle est pas mal aussi finalement il se rétracte il va la mettre là ouais là ça peut être utile aussi ça évite alors par contre faut avoir une caméra à l'intérieur pour être sûr quand ça pénétrer que pour que ce soit vraiment efficace cette défense de castle pour éviter que qu'elle se détruise rapidement il va la mettre à l'autre ouais pourquoi pas ça évitera un rush ils vont devoir du coup ça a marché tout à l'heure c'était c'était mipi qui avait utilisé ses grenades pour essayer de la détruire cette castle donc pourquoi pas alors est ce qu'on a plus à plus qui rome au même endroit et voilà ce que j'allais dire faut jamais remet deux fois même endroit à un ou deux rondes d'intervalle pourquoi va pas voilà blaster tu connais le jeu oui toi je sais que tu connais le jeu mais pas forcément tout le monde il y en a qui connaissent pas alors je disais oui pourquoi on rentre pas deux fois même endroit parce que tout simplement ça a marché une fois mais bon la deuxième fois l'équipe va s'en douter là tout de suite vous avez vu un panique 5 qui a préchote rapidement sur le attention ça va casser la préchote rapidement sur la position du romer et romer qui tombe et là c'est plus du tout la même histoire parce que là ils vont pouvoir très très bien s'en sortir les pinings d'ailleurs c'est ennemis j'ai l'impression qu'il va s'occuper de de descendre c'est par l'escalier tandis qu'elle est déjà en bas élève ce qui va qui va poser une termite à il en train de chercher la cam de valkyrie je pense qu'il a été spot attention face à valkyrie en face ouais il attend il va s'il peut et poser un sur le col mur ou est si poser sa termite voilà voilà c'est ce qu'il va faire il voulait s'assurer qu'il y avait au moins personne sur la gauche pendant ce temps la zaroni qui prend le kill sur france mipi qui arrive voilà ça va être compliqué pour les défenseurs avec il a un qui va s'occuper d'essayer d'éliminer zaroni que oui là c'était dangereux attention aldoren qui tombe à des mains de mipi et ça va être compliqué alors c'est qu'il a qu'a éliminé aldoren c'est même pas mipi alors ça c'est là un tk mais heureux oui joli ça parfait il faut pas qu'il aille au cam il a trois copains qui sont au cam c'est pas à lui d'y aller et du coup ennemis qui se retrouve tout seul face à deux il peut encore le faire parce que valkyrie a très très peu de vie en plus c'est la cam dessus et voilà le désamorceur est un peu loin il reste 40 secondes voilà il a raison faut temporiser s'assurer où est la deuxième cible voilà il l'a vu du coup il va partir tout de suite à droite ah finalement et oui joli il va pas le mettre à terre et la raison ça sert à rien faut s'occuper maintenant de valkyrie il va même poser alors attention parce que il a peut-être eu l'info que ça posait ou assez chaud il est aux pompes mais par contre il faut qu'il a achevé rook c'est ce que j'allais dire parce que rook donner les infos à valkyrie depuis tout à l'heure il a un laser par contre il est son laser va le cramer il est bien joué de la part d'ennemi qui a totalement brent puisqu'il a posé en b là et voilà est ce qu'il sait que ça a posé en b ou pas je suis pas sûr qui sait que ça a posé en b et regardez il est en train de chercher ouais il s'est bien fait à voir pour le coup il a bien joué de la part d'ennemi il a bien bien senti comme il fallait il a pris son temps et il a fait exactement et oui en plus il prend le kill parfait vous pouvez pas faire deux choses à la fois là honnêtement bien joué de la part des playing ducks bien joué de la part d'ennemi un très gros sans froid pour le coup et a fait quelque chose de vraiment intelligent et du coup on est à 3-2 dans 4-2 pour les playing ducks donc on est déjà à une manche décisive trois manches de match pour pour l'équipe alors plutôt deux manches je dis n'importe quoi deux manches de match et voilà on est bien bien parti du coup des playing ducks et du coup qui risque d'affronter les e-punks c'est ce donc le prochain match que nous on va stream vu que les e-punks on essaie de casser le plus d'équipes françaises possible là vu que les e-punks sont français on va en profiter et ça joue la même stratégie que tout à l'heure c'est à dire des recrues on va se mettre du côté de zaronix ça peut vous donner des idées si vous voulez tester ça en team faites le pas en casu parce qu'en casu si vous jouez avec des personnes que vous connaissez pas ça va être assez compliqué pour leur dire tout ça comment en place et tout ouais le drone qui a été éliminé il reste un barbelé qui va sûrement placer dans pas longtemps vers l'escalier ou vers un angle ou vers une porte alors on renforce cette trappe en haut cette trappe là qui peut faire très très mal si elle est pas gardée donc là on préfère renforcer avec une termite ce qui est totalement logique et alors il lui reste toujours un barbelé va peut-être le mettre là ouais voilà ah non il ferme la porte alors je sais pas il va le mettre en tout cas il au même endroit que tout à l'heure on avait vu un qu'ils avaient bien temporisé c'est ce qui arrive alors je suis pas sûr que cela j il va peut-être casser le mur en face est ce que je me disais un qu'il a cassé le mur en face pour pouvoir créer une nouvelle ligne pour éviter de s'insérer bêtement et voilà zaronic qui a été vu repéré qui décide de rentrer ça va aller quand même le même temporiser pas mal le temps qu'ils s'y attendent bien joué de la part de mipi qui de son côté prend le kill sur qu'il a derrière des sledge et buck qui sont en train de le chercher et profit qui avec achat à 2 minutes 15 ils sont pas encore bien positionné sur site bien joué de la part des lames et là il n'a qu'à tenter un le spawn kill c'était enfin le spawn qui s'était pas forcément à ce point qu'il s'est plus en ce point de qu'il part dehors ouais c'est pas mal il a essayé le travers ça a pas marché je lance cette baguette ce coq et oui baguette mais bon il n'y a pas de me fait pas de souci pour honnêtement il maîtrise bien le match il y aura est bien joué un mipi qui fait encore tomber mipi qui est bien chaud là et du coup regardez comment il joue très très bien parce qu'ils sont pas du tout encore placé sur site il reste une minute trente alors même si profit s'y approche il est encore très très loin et surtout ils sont encore cinq en face donc ça va être compliqué ouais ils vont peut-être essayer d'aller chercher le pulse mais j'ai l'impression que l'ennemi il est bien bien placé là pour le coup avec son pulse ils se sont tous fait avoir comme ça tout à l'heure ils essayent de la même technique mais attention parce que l'ennemi au pompe il a été puissant il risque de faire le même en plus il envoie deux à essayer de tourner un peu plus il verrait le troisième en tout cas il a pu donner un faux mipi qui est tombé des mains de profit ouais la smoke qui est placé ça va s'en serrer il attend c'est bien l'effet migène mais même pulse il voit ouais joli de la part d'ennemi parfait et du coup voilà buck qui est en haut qui arrive pas à l'éliminer zaroni qui s'est pas vu derrière ouais ouais bien joué de la part des nems et zaroni qui sont arrivés à deux et du coup profit qu'ils se retrouvent tout seul ça va être dur pour lui le c4 qui n'a rien donné de la part d'ennemis il reste 35 secondes ils ont le diffuseur envie les protéger et bien joué de la part des nems qui est venu faire finir le boulot et du coup voilà on est sur une victoire des playing ducks tranquillement avant le match face aux zpunks on va voir de la baguette et franchement pas mal pas mal